Alors, monsieur et madame Valrin, c'est votre première adoption ? Oui. Je vois dans le questionnaire que vous n'avez pas de préférence pour le sexe, ça n'a pas changé ? Non, il n'y a aucune importance. Dans ce cas, je vous présente le petit Thomas. Il est magnifique ! Il a dix mois. C'est un Européen ? Oui. Je suis contente parce que j'avais tellement peur que ce soit un petit Noir. Oui, mais il est roux par contre. Oui, mais c'est quand même moins grave. Oui, il est mignon. Je vois que vous avez une petite fille de deux ans. Faites très attention les premiers temps à ne pas délaisser l'un pour l'autre. Faites-les jouer ensemble, c'est très important. De même, il est fort probable qu'il angoisse quand vous irez vous coucher. Alors, je vous conseille tout simplement de le prendre avec vous dans votre chambre, au moins le premier mois. Ça vous évitera de vous lever. Enfin, je ne comprends pas bien. On m'a dit qu'il était propre, qu'il faisait ses nuits. Alors, pourquoi on prend dans notre chambre ? Monsieur Valrin, je pense qu'on ne s'est pas bien compris. Il ne s'agit pas d'adopter un chien là. Vous en êtes conscient ? Oui. C'est un choix de vie. La famille s'agrandit. Ça n'est pas une décision à prendre à la légère. Oui, bien sûr. Évidemment, évidemment. Je vois que votre dossier n'est pas tout à fait complet. Il me manque le justificatif de domicile original, le chèque de 160 euros pour les frais médicaux, incluant la prise en charge, les vaccins et le carnet de santé, et la photocopie de votre pièce d'identité. Oui, je vous ai tout mis là-dedans. Merci. Bon, je peux vous proposer un rendez-vous avec le foyer le mois prochain. C'est vrai. C'est vrai. Thomas, Thomas ! Mais t'es trop mignonne, toi ! T'es trop petit moumou ! En plus, t'as les yeux verts comme maman ! Je crois qu'on a fait le bon choix.